Et si on parlait de bons films français ? Ouais ? Et bien aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui a secoué le cinéma français en 2008. Le premier jour du reste de ta vie. Bienvenue dans les French Reapits. Le premier jour du reste de ta vie est un film français sorti le 23 juillet 2008. Il s'agit du deuxième film écrit et réalisé par Rémi Besançon à qui l'on doit entre autres le très prenant honoreux événement et le sublime Nos Futurs. Trois films dans lesquels on retrouve en tête d'affiche le très beau et très talentueux Pio Marmaille. Et oui, oui, c'est sûrement le mec le plus cool et le plus sexy de France. Dans le premier jour du reste de ta vie, on suit cinq journées réparties sur douze années de la vie d'une même famille. Cette famille est composée du père, interprété par Jacques Gamblin, de la mère, jouée par Zabou Bretman, de la fille, incarnée par Déborah François et des deux fils, interprétés par Pio Marmaille et Marc-André Grondin. Pour l'anecdote, j'ai longtemps cru que c'était Gaspard Huliel qui jouait le rôle du deuxième fils. Et puis le jour où j'ai revu le film, je me suis aperçu que pas du tout. Mais je trouve qu'il y a quand même un petit air de ressemblance. Bref, on suit donc tout au long du film cinq journées réparties entre 1988 et 2000. Chaque jour se concentre sur l'un des membres de la famille et plus particulièrement sur un événement important qui s'est passé durant cette journée tout en développant l'évolution des autres personnages sur les douze années. Bon, la qualité première de ce film et ce pourquoi je l'adore est la justesse de l'écriture. Oui, dans ce film, vous allez obligatoirement vous identifier au moins une fois à l'un des personnages ou à l'une des situations. Et ce qui est assez fou, c'est que le film parle d'un sujet très simple qui pourrait paraître barbant. On y suit tout simplement la vie d'une famille qui a quelques problèmes à régler comme dans toute famille. Mais la virtuosité du scénario est tellement exceptionnelle que l'on ne s'ennuie pas une seconde. On s'attache en cinq minutes au personnage et on n'a pas envie de les quitter à la fin du film. Le sublime casting joue également un rôle important dans cette justesse. Pio Marmaille joue là son tout premier rôle dans un long métrage et il défonce tout. A côté de lui, Marc-André Grondin, que l'on ne connaît pas beaucoup en France car il est québécois et joue donc principalement dans des films canadiens, est aussi très bon. Il joue parfaitement le grand enfant rêveur qui refuse de devenir adulte. Il remportera d'ailleurs le César du meilleur espoir masculin en 2009 grâce à ce rôle face à Pio Marmaille. Bizarre cette histoire. L'autre très belle révélation est Déborah François qui remportera également grâce à ce rôle le César du meilleur espoir féminin en 2009. Et avec le recul c'est assez exceptionnel car en face il y avait cette année-là Marie Lauberi, Louise Bourgoin et surtout Annelise Desmoutiers qui a eu le César de la meilleure actrice en 2020 et Léa Seydoux qui, excusé du peu, a eu la palme d'or quatre ans plus tard. Et pour finir avec ce beau casting, on retrouve Zabou Bretman et Jacques Gamblin qui forment un couple sublime. Le talent d'écriture de Rémi Besançon couplé au talent de ses deux comédiens font des étincelles. On croit à leur amour, on croit à leur sourire complice, on croit à leur dispute et aussi à leur réconciliation. Bref, on y croit à mort. J'y crois à mort. Enfin, la réalisation est aux petits oignons. Oui, Rémi Besançon n'est pas seulement un très bon scénariste et un très bon directeur d'acteur, il est aussi un très bon réalisateur. Certaines transitions entre les journées sont inventives et il y a de nombreuses belles idées de mise en scène. Oh et puis la bande originale ajoute un petit plus non négligeable à l'ensemble. Le premier jour du reste de ta vie est beau et touchant. Il représente tout ce que j'aime dans le cinéma français. Le mélange entre la mélancolie, la comédie et le drame est habilement équilibré. Chaque journée est remplie de moments de joie, de peine, d'engueulade, de réconciliation, de mots d'amour mais aussi de haine. Bref, c'est la vie. Et vu qu'on s'attache très facilement au personnage, on est terriblement touché dès qu'il arrive un malheur à l'un d'eux. Le dernier segment en particulier est un condensé de douceur et de tristesse et bordel qu'est-ce que c'est beau. Je me souviens avoir découvert ce film par hasard dans ma petite chambre de bonne sur une toute petite télé alors que je venais tout juste de quitter le nid familial et que je commençais mes études. Je suis tombé sur l'une des premières scènes où Pio Marmaille s'installe lui aussi dans son premier studio et forcément j'ai direct accroché et je suis resté scotché à ma télé tout le film. Depuis, c'est devenu l'un de mes films préférés et je devais obligatoirement commencer par parler du premier jour du reste de ta vie pour lancer cette nouvelle émission. Donc oui, le premier jour du reste de ta vie peut être directement rangé parmi les pépites du cinéma français. Et fort heureusement, il y a plein d'autres films que l'on va pouvoir ranger avec lui. Du coup, à très vite pour découvrir une nouvelle French Pépites. Sous-titrage ST' 501